Bienvenue dans cette deuxième séquence de notre atelier « La morale dans le droit des brevets d'invention ». Dans notre exposé précédent, il était ressorti que les liaisons du droit des brevets et de l'éthique étaient loin d'être apaisées. Et j'émettais l'hypothèse que peut-être cela pouvait provenir de ce que l'éthique ne relevait tout simplement pas du droit en général. Aussi, avant d'aborder le point de savoir en quoi les intelligences artificielles pourraient réactualiser la question des rapports entre droit des brevets et morale, je vais commencer par quelques rappels concernant les rapports entre le droit et l'éthique. On ira vite car il y a beaucoup de juristes parmi vous et vous connaissez cela parfaitement. Alors, comme signalé dans mon intervention précédente, je mettrai des références bibliographiques auxquelles il vous sera loisible de vous reporter. Ainsi, l'on sait que s'il existe une opposition entre les deux, celle-ci doit être nuancée, bien qu'ils se distinguent par leurs objectifs et leurs sanctions. Du reste, le droit est parfois immoral. Pour autant, il existe des noces fécondes du droit et de l'éthique, d'où l'intitulé de cet atelier d'ailleurs. Voilà donc les différents aspects que je veux envisager très rapidement avec vous. Une opposition nuancée, différence quant aux objectifs et aux sanctions, le droit immoral, et je terminerai par les noces du droit et de l'éthique. Une opposition nuancée. Car si l'objectif du droit est d'organiser la vie en société, ce n'est toutefois pas à n'importe quel prix. Il est animé par la recherche du bien commun, fondé sur le sens du juste, un idéal de justice. Le droit est l'art du juste et du bon, c'est-à-dire du bien. Or, le bien est un concept éminemment moral. Le droit participe de la morale, puisqu'il dicte une conduite et implique des choix. Mais il l'atténue pour l'intégrer dans le réseau des relations interpersonnelles et de la société, et en la détachant de toute transcendance, de sorte qu'il la transforme profondément. Différence quant aux objectifs et aux sanctions. Le droit régit les rapports entre les hommes, le fait social, alors que la morale se préoccupe surtout du bien individuel, du sort personnel de chacun. Le droit vise à organiser la vie en société du mieux possible, mais de façon réaliste. Son but est surtout la justice, mais aussi la sécurité, l'ordre et la concorde. Pour autant, le droit n'est pas neutre. En ce sens que, volins-nolins, il reflète l'idéologie ambiante et la traduit en actes. Quant aux sanctions, on rappelle que si les manquements à la morale sont sanctionnés au plan interne par la conscience individuelle, les violations du droit le sont de façon externe par les pouvoirs publics. En gros, la coercition étatique serait la marque distinctive du droit par rapport à la morale. Je dis en gros, car d'une part, les fautes morales peuvent entraîner des réactions externes, certes non juridiques, comme la réprobation des proches, l'ostracisme jeté sur le sujet par le groupe, etc. Et puis d'autre part, fort heureusement, le droit ne vit pas éternellement sur le pied de guerre, son respect volontaire demeure, si l'on peut dire, la règle. Bref, la sanction n'a pas un caractère aussi déterminant qu'il le semble de prime abord. Le droit est moral. La morale est plus exigeante que le droit, et plus étendue que lui, de sorte qu'il ne peut pas la remplacer. Pour autant, le droit n'est vrai droit que s'il est juste, c'est-à-dire que s'il est conforme au droit naturel et honore la morale. On ne le redira jamais assez, le droit positif ne se confond pas avec le juste. Les règles ne sont pas justes par elles-mêmes, mais par la justice que leur confère le sens qu'elles reçoivent. Mais ce sens, à son tour, suppose d'être confronté à la source du sens, à l'être et au devoir-être, en son universalité éthique. Il est des lois et des décisions de jurisprudence injustes. Cette distorsion entre le droit et la morale résulte d'un choix de politique législative. Le législateur choisissant souvent une solution de compromis. L'excès de réglementation est une calamité, surtout lorsqu'elle est médiocre, car il est préférable à l'absence de droit. Noces du droit et de l'éthique. C'est à cet aspect que nous voulons en arriver, car malgré l'opposition des objectifs et des sanctions de l'éthique et du droit, l'une et l'autre ne signurent pas totalement, loin s'en faut, et connaissent même des noces fécondes. Droit et morale s'épaulent mutuellement. La morale s'incorpore du droit, le droit s'enveloppe de morale, comme il va vous l'être exemplifié par le droit de la propriété industrielle. Des règles morales montent à la vie juridique. Le droit se tient en quelque sorte dans l'ombre de l'éthique. Ainsi, le droit transpose-t-il des principes moraux via l'emploi d'outils conceptuels de nature juridique ? Ce sont les notions cadre. Elles sont mises à la disposition des juges par le législateur pour compléter le droit et le faire évoluer. Ce ne sont pas des instruments de précision. Leur contenu est volontairement flou, ce qui leur procure une grande souplesse. En voici quelques exemples. Les bonnes mœurs, l'apparence, la bonne foi, la loyauté, la cohérence, la faute, la fraude, l'abus de droit, voire l'excès. Et dans les arbitrages, la morale s'infiltre sous le biais de l'équité. Dans sa présentation de l'article 117 du CPI à laquelle le professeur Violet va se livrer, les valeurs et préceptes moraux que nous venons de lister sont incorporés dans la règle de droit elle-même. Et quand la règle a ainsi été donnée et sanctionnée par le législateur, elle se sépare de la règle morale qui lui sert de fondement, en ce sens que le droit, s'identifiant avec l'ordre juridique établi, se suffit à lui-même. Il édicte la règle et porte la sanction. Il se contente de l'obéissance à la loi sans demander compte des motifs de cette obéissance. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, et peut-être aurais-je dû commencer par là, il nous a paru souhaitable avec Franck Violet, compte tenu de ce que les IA qui nous occupent sont très souvent couverts par un, voire plusieurs brevets, de consacrer un atelier entier aux droits de la propriété industrielle en relation avec les IA. En effet, nous l'avons peu ou à peine évoqué jusqu'à présent dans le cadre de nos travaux, ce qui est dommage, nous a-t-il semblé, pour un droit qui peut s'avérer être ce contrefort puissant que nous recherchons au déploiement d'IA débridé. Droit d'autant plus intéressant qu'il intervient très en amont, au stade même des conceptions, fabrications, mises en place des IA pour lesquelles une protection est sollicitée. Car sous l'expression « intelligence artificielle » se trouve mêlée tout à la fois de l'information immatérielle, logicielle, base de données, big data, et des produits ou des dispositifs matériels, des puces, des robots, des objets connectés, susceptibles de faire l'objet d'un brevet. Celui-ci n'est pas le cœur de cible de notre recherche, on en est bien d'accord, mais pourquoi se priver d'investiguer de ce côté-là lorsque l'on sait que le droit de la propriété industrielle et celui des brevets tout spécialement contient, au-delà de principes généraux, de standards, de notions cadres, se comporter en bon père de famille, respecter l'intérêt général, préserver l'intérêt du public, de véritables dispositions, voire conditions, que l'on qualifiera pour l'heure d'éthique. Ainsi, l'article 711-17 du CPI exige le respect des concepts de dignité, bonne mœuvre, ordre public, pour qu'une intelligence artificielle inventive accède à la brevetabilité et donc à la protection, de même les exclusions de brevetabilité. Et l'institution de licence d'office dans l'intérêt de la santé publique, par exemple, peuvent être rangées sous la manière de l'éthique. Alors, avant de céder la place au professeur Violet, on rappellera, mais pour mémoire, que l'on trouvera aussi un fondement éthique à la propriété intellectuelle dans l'article 27.2 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, lequel dispose que chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur. Ce fondement éthique de la propriété intellectuelle s'applique à la plupart des droits de propriété intellectuelle. Il est ancré dans une longue tradition sociale, comme en témoigne la connotation négative des mots utilisés dans le langage courant, tels que contrefaçon, plagiat, tromperie, copie. De même, la propriété intellectuelle est à elle seule un contrat entre la société et le breveté. Ce contrat reconnaît des prérogatives à l'inventaire, qui obtient un monopole d'exploitation sur son invention pendant une durée maximale de 20 ans. Ce contrat reconnaît également des droits à la société tout entière, puisque cette dernière accède immédiatement à la connaissance d'éléments techniques qui, sans cela, n'auraient pas été divulgués et peuvent aussi, à l'issue d'une période de 20 ans, exploiter librement l'invention. Nous sommes là en présence d'une convention équilibrée, ou à tout le moins d'une convention dont l'équilibre économique et philosophique est constamment recherché. Il en va d'une approche éthique de cette relation, la divulgation au public pouvant être considérée comme une justification éthique de l'octroi de droits exclusifs. Et c'est encore l'éthique sur laquelle se fixe la notion de récompense, d'honneur pour le breveter. Les révolutionnaires de 1789 s'exprimaient ainsi au sujet des inventions susceptibles d'être protégées par vrai. De telles propriétés sont les plus dignes de considération et de protection parce qu'elles ne doivent rien à l'héritage, à la spéculation ou à l'exploitation ou à la transformation de biens préexistants. Ces propriétés surgissent par la seule grâce de l'esprit humain, c'est-à-dire du génie, du talent de l'inventeur. La société entend récompenser celui qui a œuvré. Elle lui accorde un droit exclusif qui doit être perçu comme une récompense d'un effort inventif. En somme, le droit des brevets vient ainsi récompenser cet effort dans la stricte mesure nécessaire à encourager la création. En cela, la récompense est conforme à l'idée de la morale dominante. Tout travail doit être reconnu et considéré, chaque peine mérite salaire. Une approche par le juste naturalisme suggère que les intérêts de l'inventeur se font par son acte créateur. En somme, l'invention appartient naturellement à celui qui se trouve à son origine. L'inventeur a vocation à recevoir les utilités de ce qu'il a inventé. Il y a là une légitimité naturelle qui confine à une légitimité éthique. C'est à l'approfondissement de cette dimension éthique des brevets que nous vous confions donc avec l'intuition que par capillarité, celle-ci érique aussi toute la matière des intelligences artificielles. Cette mise en exerce qu'une considération morale traverse le droit des brevets permettrait de pointer l'effet cliquet du brevet dans le double objectif de faire circuler des objets protégés, donc éthiques, et de ne pas abandonner les droits de propriété industrielles à la seule logique du marché. Et si l'article 617 était le tout premier rempart face au risque de dérives opportunistes et ritualistes autour des IA ? J'en viens au deuxième volet de cette capsule, à savoir les enjeux nouveaux posés au débat de l'éthique et du droit des brevets par les intelligences artificielles. La brevetabilité du vivant est un traumatisme qui ne passe pas, disait Marie-Angèle Hermite. Alors afin de ne pas reproduire les erreurs antérieures, il est intéressant de penser éthique très en amont de la brevetabilité des IA. En effet, toute nouveauté, même plébiscité par le marché, donc par le public, n'est pas bonne pour l'intérêt général. Certains souhaitent une société moins matérialiste, alors que le désir des choses n'a jamais été aussi généralisé. Moins matérialiste, mais inventive, comme le permettent parfois le numérique, la mise en relation des individus, ou encore les innovations sobres. L'un de ces enjeux liés à la protection d'IA éthique dans un droit des brevets éthiques, est celui de la qualité d'inventeur des inventions réalisées à l'aide de l'IA. Inventorship of invention made using artificial intelligence. C'est cette question que l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle, AIPPI, a inscrite à l'ordre du jour de son congrès, qui aurait dû se tenir cette année, ça ne s'invente pas, à Hangzhou, en Chine. Sur le point de savoir si une machine, une IA, pouvait être désignée en tant qu'inventeur, et bien l'OEB s'y est opposée par deux fois en ce tout début d'année 2020. Je signale par ailleurs que la deuxième question qui était inscrite pour être débattue à ce même congrès concernait les droits de propriété intellectuelle sur les données. Preuve s'il en est que les juristes ont bien conscience que les IA pourraient fortement impacter le droit de la propriété intellectuelle au point d'être un véritable Big Bang. Dans le programme de recherche, un atelier spécifique est réservé à cette question aussi. Je vous y renvoie. Un autre enjeu, passé lui aussi un peu inaperçu, est que l'on doit raccrocher au droit des brevets éthiques. C'est celui qui commence à percer dans le public. Une révision de la place de l'homme dans le monde du vivant. Voilà un nouveau sujet de débat. Le passage de la théorie de l'évolution à la vision animiste du monde, la considération que le vivant en tant que tel dessine une communauté de destin entre les vivants, à la condition qu'il n'y ait pas un super prédateur qui occupe tout l'écosystème. Pour tous ceux qui ressentent cette émotion du destin commun des êtres animés, la brevetabilité du vivant dérange. Jamais, me semble-t-il, la question de l'éthique n'a impacté aussi fortement la matière du droit de la propriété industrielle. Mais ceci nous entraînerait trop loin du cadre de cet atelier. L'on regrettera que l'OEB ait raté l'occasion de prendre en compte l'évolution de la place de l'animal dans nos sociétés, de le reconnaître comme un être sensible pour soi, sans le tirer du côté de l'animal machine, de l'animal fermenteur, de la chose expérimentale construite pour être malade, alors que l'on éduque des singes pour s'occuper des tétraplégiques. Il est vrai que dans le cadre de la silver economy, on préfère désormais confier les personnes âgées aux robots ludiques moins chers, plus fiables. Pour l'heure, aucune législation n'établit de fiction juridique en faveur de la personnalité juridique d'une IA. Mais à la faveur des deux décisions de rejet par la section de dépôt de l'OEB de la désignation d'une IA comme inventeur, cette possibilité refait surface. Certains défendent l'idée que la reconnaissance de la personnalité juridique à une machine pourrait constituer une réponse à la protection des innovations de demain. Autre enjeu, depuis que la Cour de justice de l'Union européenne est venue en 2014, modifiait la consistance de la notion d'embryon en en faisant une notion autonome du droit de lieu afin qu'elle soit interprétée de manière uniforme dans tous les États membres. La conséquence est, corrélativement, d'influer sur le périmètre de la brevetabilité en matière embryonnaire. En réduisant la portée de la notion d'embryon, se développent les possibilités de breveter les éléments qui ne relèvent plus du périmètre de la définition de l'embryon. C'est le domaine de brevetabilité qui s'accroît pour aboutir à modifier l'équilibre des droits en présence en faveur, point d'interrogation, d'un meilleur respect de ces intérêts antagonistes. D'une part, les enjeux éthiques et la protection des droits fondamentaux, et d'autre part, les intérêts scientifiques et la valorisation économique de la recherche. Dans l'arrêt Brustel, la Cour avait cherché à préserver la dignité humaine par son caractère protecteur du vivant humain, et l'avocat général avait rappelé que l'union n'est pas un marché à réguler, mais qu'elle a aussi des valeurs à exprimer. La matière vivante humaine est désormais appréhendée au regard de sa capacité à devenir un être humain. Certains considéreront peut-être que les scrupules humanistes ont cédé face au progrès de la recherche scientifico-industrielle. D'autres que cette nouvelle orientation permet une meilleure conciliation de l'éthique et de la recherche sans renoncer à la protection des droits fondamentaux de la personne. En tant qu'être appartenant au genre humain, l'embryon n'est protégé qu'au regard de sa potentialité d'être en devenir. La conception désormais réduite de l'embryon, en référence à la seule capacité à devenir une personne, paraît donc cohérente et respectueuse de ses considérations, même si elle participe du mouvement plus large de réification du vivant. à chacun de juger. Alors, certes, cette question paraît un peu éloignée de nos préoccupations sur les IA, mais elle s'inscrit dans le droit fil d'une réification de l'être humain à laquelle les robots contribuent, peu ou prou. Il est intéressant de noter que, tandis que les choses inanimées ou de la nature, les fleuves en Nouvelle-Zélande, les montagnes et la terre en Équateur, les lacs aux États-Unis dans l'état d'Oyao, les arbres, les papillons et les abeilles au Costa Rica, acquièrent dans certaines législations la personnalité juridique, l'être humain, quant à lui, est de plus en plus réifié. Voilà un nouvel enjeu pour les juristes de propriété industrielle. Doter la biodiversité d'une personnalité juridique, est-ce une absurdité ? Ma conclusion modeste, je dirais simplement que les textes français et européens sur la protection des brevets ont bien intégré les préoccupations éthiques de leur société sous forme de notion cadre, intérêt général et ou de condition, exclusion, licence, mais qu'il reste des efforts à faire pour qu'elles soient véritablement activées au bénéfice du bien commun. J'étais très critique envers le pouvoir politique qui aurait abandonné la politique brevet à un OEB que je qualifiais d'orsole. Pourtant, des lueurs d'espoir sont à signaler. Ainsi, en 2016, le Sénat, courant su à l'ennemi, a voté en première lecture du projet de loi sur la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, deux modifications au code de la propriété intellectuelle. La première vise enfin à préciser que les produits issus des procédés essentiellement biologiques pour l'obtention des végétaux et des animaux, ainsi que leurs parties et leurs composantes génétiques, seront exclus de la brevetabilité. A procédé brevetable, produit brevetable. A procédé exclu, produit exclu. Je ne sais pas si je n'ai pas fait un lapsus. Les gènes relatifs devraient recouvrer leur liberté originale et à la grande chambre des recours techniques est ainsi désavouée. Alors, la deuxième modification, non moins importante, a pour objet de réduire l'étendue des brevets octroyés sur une matière biologique. Ils ne s'étendront plus aux autres matières biologiques, porteuses des mêmes caractéristiques obtenues par d'autres voies que l'utilisation de l'invention brevetée. Cette seconde limitation risque néanmoins d'être, à mon sens, difficile à prouver. Et bien, je cède enfin la parole au professeur Violet qui va explorer la vieille endormie du CPI, l'article L611-17 du Code de la propriété intellectuelle. Je vous remercie.